R.M.C. 20h, 21h Tony Parker Show Pierre Dorian et Tony Parker Merci Boris, on voit bien qu'il est bien détendu Boris On va voir si c'est pareil pour Nando qui n'a pas quand même la même pression que Boris Qui a déjà des années de saison NBA derrière lui Nando tu nous entends ? Oui Salut Nando Salut Ça va Nando c'est Tipeee tu vas bien ? Ouais ça va bien, tranquille Alors ça ressemble à quoi chez Tipeee Nando ? Il nous a rêvé un peu Pouf, c'est grand Même la maison d'amis c'est déjà trop grand Mais c'est bien, on est bien installé Il nous a bien accueilli Merci à Tony pour le temps qu'on va être ici C'est bien, au moins ça permet d'avoir quelque chose en arrivant Depuis que tu es arrivé, tu as fait quoi concrètement ? Alors t'as vu la salle d'entraînement, t'as vu Popovic, t'as vu des coachs, t'as fait quoi ? Euh non, niveau coach j'ai dû voir le staff qui est là pour le shoot J'ai vu Will et Chris qui étaient là sur les séances de shooting avec moi Et voilà, j'y suis allé une fois par jour sur les trois premiers jours où j'étais là Et voilà, on a fait du shoot et du shoot et du shoot Comme ça c'est clair Donc là aujourd'hui en fait, ça va être ton premier entraînement avec l'équipe La première fois que tu vas voir Duncan, Ginobili, tout ça Exactement, c'est ce matin qu'on va être un peu plus au complet Sur les trois premiers jours j'étais vraiment tout seul à la salle Je ne suis même pas sûr d'avoir croisé un des joueurs Et un peu de, enfin pas de la pression mais un peu d'excitation après pour le premier entraînement ? Ouais carrément C'est toujours sympa de voir ces nouveaux coéquipiers Exactement, c'est vrai, c'est sympa le travail de shoot Après c'est bien aussi d'être un peu en équipe Donc ce matin c'est ce qu'on va faire et ça va être intéressant C'était ton objectif de jouer en NBA, t'attends quoi alors pour ta première saison ? J'attends quoi ? J'ai mis du temps de jeu, on va travailler là-dessus Et puis après, ce qui est bien comparé à l'Europe C'est qu'il y a beaucoup de temps pour travailler individuellement Donc ça, ça va permettre aussi de bien progresser Je sais qu'évoluer en NBA ça a toujours été un objectif pour toi Donc tu dois être fier, tu dois avoir hâte au premier match de la saison aussi Ouais c'est sûr, depuis la draft c'est devenu un réel objectif Je savais que j'avais une opportunité de rejoindre l'équipe Donc voilà, j'ai travaillé dur pendant trois ans J'ai continué sur aussi les conseils que le staff d'espace m'avait donné Et voilà, maintenant que je suis ici, je ne vais pas m'arrêter là Mais c'est déjà bien, c'est déjà un grand pas Et tu penses que ça aide de jouer avec Boris, avec moi Jouer avec un jeu plutôt européen ? Ouais c'est sûr, je pense que ça aussi, ça fait un peu partie de mon choix C'est que San Antonio c'est une équipe à l'européenne C'est une équipe, je pense, avec laquelle j'aurais peut-être un peu moins de mal à m'adapter Que certaines autres équipes Et voilà, ils ont un jeu très construit et ça c'est très bien Nando de Colo, je vous rappelle, ce soir dans le Tipeee Show depuis San Antonio Depuis la maison de Tony Parker, puisque Tipeee, voilà, généreux comme toujours C'est une maison, c'est un hôtel franchement N'empêche que pour l'adaptation, au-delà du côté un peu sympa d'être entre potes Pour l'adaptation de Nando, j'imagine que c'est un truc quand même important Nando, te sentir un peu entouré comme ça Oui, c'est sûr, c'est vrai que c'est un plus d'avoir des Français à ses côtés Comme ça l'a été à Valence avec Flo C'est toujours quelque chose qui te permet d'être un peu en sécurité Si t'as un problème, c'est plus facile à demander les choses Donc voilà, c'est très bien Nando, comment ça se passe depuis deux ans, trois ans maintenant Depuis que San Antonio t'a drafté Tu restais en contact avec eux, tu échangais peut-être avec Pop Comment c'était les trois dernières années jusqu'à ton arrivée là ? Non, j'avais pas spécialement de contact avec Pop C'était plus avec le staff qui l'entourait, avec Erci Et aussi quand il y avait Dennis Donc voilà, ils venaient souvent me voir sur Valence J'étais vraiment en contact avec eux Et à chaque fois, ils suivaient ce que je faisais Que ce soit aux entraînements ou durant les matchs Et même à aller jusqu'à me donner des conseils Et des points sur lesquels progresser Et voilà, ça montre que c'est une équipe vraiment professionnelle Qui suit les joueurs qu'ils ont draftés Et qu'ils ne les draftent pas vos réserves Donc voilà Arci Buford, c'est le général manager des Spurs Et Dennis Lindsay, c'est l'assistant général manager Tu peux donner des conseils à Nando Pour aborder pour la première fois Pop, peut-être ? Ça peut être impressionnant Qu'il soit naturel, de toute façon avec Pop Il faut être naturel, il ne faut pas essayer de jouer un personnage C'est clair que Pop, c'est un coach qui est très très dur Mais en même temps, il est faire Et à mon avis, il va bien apprécier un joueur comme Nando D'ailleurs, Nando, je voulais te demander Là, tu ne l'as toujours pas parlé à Pop Non, je ne l'ai pas encore vu Donc tu vas le voir aujourd'hui pour la première fois ? Voilà, je pense Et à quel poste tu préfères jouer ? Alors à NBA, tu préfères jouer un ou deux ? Je pense que c'est comme partout Ça va être à mon avis en fonction des matchs Pouvoir alterner sur les deux positions Et après, en fonction de ce que Pop voudra faire jouer Ça sera à moi de travailler tous à l'entraînement Tipeee, ton adaptation avait été très rapide Pour un joueur comme Nando, qu'est-ce qui est important ? Je ne te dirais pas Qu'est-ce qui joue son jeu ? Qui joue son jeu Parce que même si les scouts, ils regardent les vidéos Tu regardes tout Ce n'est pas pareil quand tu vois jouer en live Donc Nando, il faut qu'il reste lui-même Qu'il joue son jeu Et après, ça va se faire naturellement Quel poste il va jouer Et ce dont on a besoin Et comment Pop, ils sont Et à quelle position il est le meilleur Une dernière petite question Peut-être pour Nando Ça fait quoi d'être rookie à 25 ans ? De redémarrer quelque part à zéro ? De se dire 25 ans, je reprends Il va être obligé d'aller chercher mon chocolat chaud Chercher le donneuse de Tim Duncan Il sera obligé de faire comme j'ai fait Ça y est, on y est là ! Ouais, ça ne me dérange pas trop C'est une tradition C'est comme ça Et moi je respecte tout ça Donc voilà Nando de Colo En tout cas, merci beaucoup Nando Tu vois, t'as peut-être envie de lui dire Merci, j'allais dire merci Tu ranges ta chambre Nando Le patron il arrive demain Ouais, ouais, c'est rangé Merci Nando, bon entraînement A bientôt A demain Enfin moi je te dis Ouais, à demain Et Tim Duncan, on aura des nouvelles régulièrement J'imagine Puisque de toute façon maintenant Vous allez partager votre quotidien Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.